C'est quelque chose de très important parce qu'il y a une complémentarité très forte entre les territoires de l'eau, les territoires maritimes, celui où nous sommes, qui est tout à fait fabuleux, et puis, c'est une forte recente en ces activités cliniques. Donc cet enjeu va permettre aussi à ce territoire de bénéficier de l'accompagnement sur les matières, vraiment réaliser dans toutes les formes d'expression et de réalisation d'art d'emploi dans le domaine des activités maritimes, le soutien nécessaire, et notamment une nouvelle phase en termes d'équipement, d'énergie renouvelable. Les réunions ont été maintenues après, évidemment, les contacts et l'accord du président et des élus ici présents, parce que, précisément, je crois qu'il faut rester à son poste, qu'il faut rester unis, qu'il faut rester ensemble, et que ceux qui cherchent à nous déstabiliser, cherchent aussi à tout l'antidole, à ce que l'on se reproduit, à ce que l'on déploie avec l'un de l'autre. Et donc la meilleure réponse, c'est de rester au debout, de rester ensemble, de continuer le travail, bien évidemment avec sobriété, avec attention, avec concentration, mais en même temps, c'est de rester ensemble, de rester unis, et de continuer l'oeuvre de ces parties. Donc en accord avec le président de la collectivité et le maire de Bastia, mon programme va s'arrêter là, je n'ai pas voulu vraiment ne pas être là aujourd'hui pour finaliser le travail, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la meilleure réponse, à cet effroyable acte de terrorisme, c'est qu'on soit présent, qu'on soit au combat, et qu'on soit à nos postes, mais bien évidemment, compte tenu des circonstances, donc le programme va s'interrompre, et je reviendrai bien évidemment très prochainement pour finaliser les différents projets auxquels je devais insister cet après-midi. On a vraiment tout le monde mobilisé, j'ai eu ce matin, comme je l'ai dit, monsieur Christian Estrosi, au téléphone, le président de la République et le Premier ministre se sont rendus sur place, comme vous le savez, donc il y a bien sûr la prolongation de l'état d'urgence, avec un conseil des ministres qui en statuera mardi prochain, et puis de la délibération à l'Assemblée nationale jeudi au vendredi, donc vraiment une mobilisation tout entière, du pays tout entier, pour faire face à cette adversité incroyable. Mais la France est forte, la France se montrera une nouvelle fois cette époque.